Bonjour, Valérie Renaud pour le bac du blog français, et nous allons nous intéresser à un passage d'une pièce de Corneille, l'illusion comique. On va étudier un extrait de la fin de la pièce. Vous pourrez retrouver en bas de la vidéo, sur le site du blog, le texte qu'on est en train d'expliquer, ainsi que le commentaire composé, rédigé, d'une façon un petit peu plus développée que cette petite vidéo de 10 minutes. Bonjour, alors nous allons expliquer un passage d'une pièce de Corneille qui s'intitule l'illusion comique, écrite en 1636. Il s'agit de l'acte 5, scène 5, nous sommes donc à la fin de la pièce. Il faut expliquer un petit peu ce qui s'est passé avant, pour comprendre ce passage. On a le personnage de Pridaman, qui est un père, un père qui est trop sévère, un père qui par sa sévérité, par ses rigueurs, a provoqué la fuite de son fils, qui s'appelle Plein d'Or. Et donc au début de la pièce, Pridaman, le père est désespéré, ça fait 10 ans qu'il n'a pas vu son fils, et il est dévoré en fait par les regrets. Il a tout essayé pour essayer de retrouver la trace de son fils perdu, sans succès, jusqu'à ce qu'un, sur les conseils d'un ami en fait, il accepte d'aller voir un personnage un petit peu énigmatique, un mage qui s'appelle Alcandre, et qui se propose de lui projeter sur une toile tendue l'illusion, les illusions, l'illusion de la vie de son fils, un procédé qui rappelle curieusement celui du cinéma, inventé bien plus tard. Donc c'est au début de la pièce, et ensuite, pendant quatre actes, Pridaman devient spectateur de cette illusion projetée, ainsi que le public, et assiste à la vie de son fils, Plein d'Or, qui est pleine de rebondissements, pleine d'intrigues amoureuses, jusqu'à ce que, de manière complètement inattendue, son fils se fasse tuer, tout d'un coup. Et on en est là, à l'acte 5, 7, 5, Pridaman est désespéré. On va procéder à la lecture. Pridaman. Adieu, je vais mourir, puisque mon fils est mort. Alcandre. D'un juste désespoir, l'effort est légitime, et de le détourner, je croirai faire un crime. Oui, suivez ce cher fils, sans attendre à demain, mais épargnez du moins ce coup à votre main. Laissez faire aux douleurs qui rongent vos entrailles, et pour les redoubler, voyez ces funérailles. La didascalie indique ici qu'on relève la toile, et que tous les comédiens paraissent avec leurs portiers, qui comptent de l'argent sur une table, et en prennent chacun leur part. Pridaman. Que vois-je ? Chez les morts compte-t-on de l'argent ? Alcandre. Voyez si pas un d'eux s'y montre négligent. Pridaman. Je vois Clindor. Ah, Dieu, quelle étrange surprise ! Je vois ses assassins. Je vois sa femme, Élise. Quel charme ! En un moment, étouffe leur discord, pour assembler ainsi les vivants et les morts. Alors, on va s'arrêter là dans la lecture, mais l'extrait comporte 67 vers en tout. Alors, on va essayer d'expliquer ce passage en deux moments, en deux axes. Tout d'abord, que c'est un dénouement qui repose sur une mise en abîme, et ensuite, qu'il y a dans ce passage une apologie de l'art théâtrale. Alors, tout d'abord, le dénouement qui est mis en abîme. On a Pridaman, qui est spectateur, et qui, en fait, colle complètement au spectacle qu'il voit. Le premier vers, le premier alexandrin, a une césure à l'hémistiche, et est complètement symétrique pour mettre en scène cette identité, en fait, entre le spectateur et le spectacle. Adieu, je vais mourir, puisque mon fils est mort. Au contraire, de ce manque de distance, eh bien, le personnage d'Alcandre, lui, est dans la distance. Lui, est dans l'ironie. Et il conseille, de manière un petit peu plaisante, et un petit peu cruelle, également, à Alcandre, eh bien, d'aller, d'exécuter, en fait, cette volonté. Oui, suivez ce cher fils sans attendre à demain. Mais il relève la toile, puisque cette toile sur laquelle il projette, il a projeté cette illusion, se relève. Et c'est, en fait, un peu l'ordonnateur, le grand ordonnateur du spectacle, qui mène son spectateur par le bout du nez. Le spectateur, prit d'amant, ne comprend toujours pas au vers 8, il y a une énumération de questions rhétoriques, qui questionne ce qui est vu, ce qu'il a sous les yeux. Que vois-je ? Chez les morts, compte-t-on de l'argent ? Un petit peu plus loin, au vers 10, avec cette ponctuation expressive, ces points d'exclamation qui reviennent, eh bien, les paroles de prit d'amant sont une espèce de doublage, en fait, verbal, de ce qui est représenté, de ce que l'on a, de ce qu'il a sous les yeux, et de ce que le public, également, a sous les yeux. Je vois clin d'or. Ah, Dieu, quelle étrange surprise ! Je vois ses assassins. Je vois sa femme, Élise. Il n'y a donc aucune distance de la part de ce spectateur qui est prit d'amant. Et Alcandre, par la suite, eh bien, va consentir, quand même, à donner quelques explications. À partir du vers 14, c'est introduit par la conjonction de coordination ainsi. Il explique, eh bien, la signification. En fait, il fait une espèce de commentaire, un commentaire de l'image, un commentaire de ce qu'ils ont sous les yeux, pour expliquer, appris d'amant, ce qu'il est en train de voir, la signification de ce qu'il est en train de voir. Alors, avec des déterminants génériques, hein, alors, l'un, l'autre, leur vers, leur mort, le traître, le trahi, et puis, à partir du vers 22, il en vient au cas particulier de votre fils. Alors, c'est le dévoilement, donc, de cette illusion théâtrale. La mise en abîme se dévoile, en fait, et, par contre, Pridaman est encore en train de voir une autre illusion, une illusion au second degré, puisque maintenant, on est dans les coulisses, tout comme le spectateur, lui, qui assiste à la pièce de Corneille, est encore en train d'assister à la pièce de Corneille. Et Alcandre va faire, par la suite, l'apologie de l'art théâtral. Le statut du comédien, à cette époque, est très peu reconnu, ce qui explique, au vers 26, le dépit, hein, de Pridaman, Mon fils, comédien, à quoi va répondre, dans la suite de l'extrait, tout un plaidoyer de la part d'Alcandre, qui est le représentant, en fait, du dramaturge sur la scène, un plaidoyer en faveur de l'art théâtral, avec des arguments qui vont être énumérés les uns après les autres. Le premier argument, c'est d'expliquer qu'il s'agit d'un art, d'essayer de faire comprendre à Pridaman la noblesse de cet art. Il y a toutes ces notions valorisantes de noble, au vers 32, et de faste, ravis au vers 33, grand équipage au vers 34, admiré au vers 37. Ça ne convainc pas complètement Pridaman, qui émet une seconde objection, une objection un petit peu enfantine, un petit peu comique, dans ces circonstances, il proteste qu'il a été trompé, au vers 38. J'ai pris sa mort pour vrai, et ce n'était que feinte, mais je trouve partout même sujet de plainte. Alors, à partir de là, et dans toute la suite, eh bien, le plaidoyer d'Alcandre se développe d'une manière un petit peu plus approfondie. en commençant au vers 38, par un impératif, cessez de vous plaindre, et par une suite d'arguments. Alors, notamment, le premier des arguments, c'est au vers 44-45, l'opposition entre le passé et le présent. Ce que votre temps voyait avec mépris est aujourd'hui l'amour de tous les bons esprits. Et puis ensuite, il y a un argument un petit peu plus substantiel, au vers 50. On peut parler d'un argument d'autorité politique. Les plus grands princes de ce monde, les plus grands dirigeants, ceux dont nous voyons la sagesse profonde par ces illustres soins conservés tout le monde, eh bien, ces personnages prisent le théâtre, admirent le théâtre. Il serait donc peut-être indiqué de les imiter dans cette admiration, ou de s'intéresser aux raisons pour lesquelles ils prisent le théâtre. Le plus éminent de tous ces personnages, au vers 54, notre grand roi, eh bien, lui-même, est partie prenante de cette admiration. Ensuite, suivent des arguments plus artistiques, entre les vers 58 et les vers 61. On parle des allusions à l'Antiquité, d'Apollon, du Parnasse. Et puis, peut-être, ce qui est plus facile à entendre pour un père, des arguments économiques, à partir du vers 62. Et les suivants, « Le théâtre est un fief dont les rentes sont bonnes, et votre fils rencontre un métier si doux plus d'accommodement qu'il n'eût trouvé chez vous. » La fin de ce plaidoyer, au vers 66 et 67, propose une conclusion d'ensemble avec un commandement d'Alcandre appris d'amant à l'impératif, « Et ne vous plaignez plus de sa bonne fortune. » Voilà. Alors, on a essayé donc de montrer que le dénouement de cette pièce repose sur le dévoilement de la mise en abîme et que Alcandre en profite pour développer un plaidoyer, en fait, en faveur de l'art théâtral. Alors, c'est une pièce qui appartient à un topos, un topos littéraire, celui du Theatrum Mundi, l'idée que le monde, la réalité telle que nous la voyons, est un théâtre et que chacun y joue un rôle et que cette pièce a une fin qui, dans la réalité, est constituée par la mort des individus. Eh bien, ce topos littéraire a été très, très utilisé dans toute l'Europe à l'âge baroque, notamment par Shakespeare, en Angleterre, et également par Calderón de la Barca, en Espagne. Donc, l'illusion comique appartient à un ensemble, un plus général, à un topos littéraire, celui du Theatrum Mundi. de la Monde. De la Monde. Sous-titrage ST' 501